Les prémices d'une vocation A l'occasion de sa première exposition, organisée au Musée d'art moderne de Paris à partir du 14 avril, Charlotte Rempli s'est confiée dans les pages de M, le magazine du Monde. Dans un entretien à cœur ouvert, l'actrice de 77 ans est revenue sur les débuts de son amour pour la peinture et le dessin. Une passion qui avait été transmise par son ex-compagnon, Jean-Michel Jarre, avec qui elle a vécu entre 1978 et 1997. J'aimerais faire des choses avec mes mains, lui avait-elle confié, en le voyant en train de peindre. Lance-toi, lui a-t-il répondu avec beaucoup de confiance. Plongée dans ses souvenirs, Charlotte Rempli s'est alors mémorée que ses premiers dessins étaient désespérément enfantins. Au fil du temps et des esquisses, le style de l'artiste commençait à se définir. J'ai commencé à rayer, rayer de plus en plus rageusement. Je me suis laissée guider par je ne sais quoi, je savais que quelque chose allait se passer, a-t-elle confié dans les pages de M, ce vendredi 31 mars. Résultat ? Une silhouette humaine, sans visage et énigmatique, avait pris forme. Quelque chose de très psychologique, en lien avec mon monde intérieur. La figure a émergé de la matière après avoir résisté longtemps et je ne pouvais plus l'effacer, a-t-elle poursuivi. Supérieure à supérieure à Charlotte Rempli, 77 ans de maîtrise du style masculin-féminin Je suis accompagnée par la peinture depuis, Charlotte Rempli a trouvé une nouvelle vocation et a multiplié les peintures en travaillant son style et sa manière de s'exprimer. Comme obsédée, j'y suis retournée sans cesse. Je manipulais la matière pour rencontrer le génie qui pouvait sortir, a-t-elle révélé, avant de conclure. On m'a toujours dit qu'il y avait du mystère en moi, je l'ai appelée. Il y a 25 ans, quelque chose m'a mise sur cette voie et je n'ai plus dévié. Je ne suis pas devenue peintre, je suis accompagnée par la peinture. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, Bac Gris du Quai Crédit photo, Bac Gris du Quai Crédit photo, Bac Gris du Quai Sous-titrage ST' 501